Yo les gars, Gorschevé, Strobe Studio, j'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui, on continue notre petite série de vidéos sur Serum. On va avoir un petit peu les fonctions un peu plus advanced, comme ça, d'import d'audio dans la partie Weftable Editor. On va essayer d'importer des files audio, entre guillemets, organiques, genre un son piano, un son de basse, acoustique, etc. Et essayer de garder comme ça cette signature organique, cette sonorité organique dans Serum. Donc en fait, on va essayer vraiment d'avoir des sons qui sonnent, entre guillemets, réels dans Serum. Donc n'oubliez pas les gars, abonnez-vous, activez la cloche, comme ça, vous ne loupez rien de ce qui sort. Commentez si vous avez des questions, likez si vous aimez le contenu. Et surtout, pour ceux qui savent soutenir, je mets mon lien du Patreon en dessous. Alors, c'est parti, on y va. Ok, donc aujourd'hui, on va bosser avec trois files audio qui sont ces trois-là. Je vous les fais vite écouter. Son de basse acoustique, un violon. Et pour finir, une note de piano. Aujourd'hui, petite précision, nous n'allons pas voir ces trois modes-là FFT. Parce que je réserve ça pour une autre vidéo, en fait, où on va faire, entre guillemets, parler Serum. On va importer de la voix, voir ce qu'on peut faire d'intéressant avec des samples de voix. Mais ce n'est pas pour la vidéo d'aujourd'hui. Donc aujourd'hui, en fait, nous, on va se concentrer sur un autre mode qui est un petit peu advanced d'import. C'est-à-dire, on va dire à Serum quoi faire et comment importer notre fichier audio. Donc en fait, ici, vous avez la barre de formule, en fait, le formule Fraser, qui permet de dire à Serum quoi faire, ok, manuellement. Et qui permet aussi de générer automatiquement des wavetables. Ici, par exemple, vous avez des presets qui sont déjà là. Par exemple, je ne sais rien, si on voulait générer un sin, bim, vous voyez que ça nous génère un sinus. Et vous voyez que ça, c'est la formule mathématique du sinus. Donc après, évidemment, ce n'est absolument pas fun. Personne n'a envie de s'emmerder à taper des formules pour créer des wavetables. Donc ce n'est pas du tout le but de faire ça. Personnellement, je ne le fais pas du tout. Je vous rassure, je n'utilise pas cette partie-là de cette manière-là. Je ne crie pas mes formules. Par contre, vous pouvez utiliser cette partie pour en gros dire à Serum à combien slicer votre audio que vous importez. C'est-à-dire à combien, quelle va être la taille, quelle va être le cycle, la vitesse à laquelle il va couper votre waveform pour en faire des wavetables. Donc pour ça, il n'y a rien de plus simple, en fait. Il faut connaître déjà le pitch, votre sample que vous utilisez. Donc dans notre cas, on va commencer avec ce sample. Donc c'est du F, c'est du Fa. Ok, donc faisons ça pour l'instant. On sait que c'est du F1. Donc dans Serum, on vient ici et on va lui dire simplement, vous surlignez comme ça et vous tapez F1. Bim. Et là, vous voyez que du coup, il vous dit le nombre de samples qui correspond à un cycle de F1. C'est-à-dire de Fa1 à 87 Hertz. D'accord ? Donc c'est 505 samples. On peut aussi lui dire l'inverse, c'est-à-dire qu'on peut aussi lui mettre un nombre. Ok, donc vous pouvez aussi lui mettre un nombre de samples. Pour ça, évidemment, ça impliquerait de devoir venir mesurer exactement un cycle, par exemple, de votre waveform comme ceci. Et de connecter donc la correspondance du nombre de samples et lui dire comme ça, lui spécifier dans Serum. Mais bref, ok ? Sincèrement, moi je ne fais jamais en écrivant un nombre de samples, j'écris la note, c'est beaucoup plus simple. Pas se prendre la tête avec ça. Ce qui nous importe ici, c'est plutôt de dire la note. Donc F1, bim. Et à partir de là, regardez ce qui se passe maintenant. Quand je drag and drop ma wave file dedans, maintenant je n'ai plus le choix. Je n'ai plus tous les modes d'import que j'ai d'habitude parce que je lui ai dit quoi faire en fait. Donc maintenant il va split à 505 samples, terminé, basta, hop. Maintenant ce qu'on peut voir, c'est qu'il a bien splitté dans le sens où maintenant si je scroll, vous voyez qu'en gros mes cycles restent plus ou moins en place. Bon après ça change parce que c'est aussi la waveform qui évolue. Mais vous voyez qu'il n'y a pas trop de shift gauche droite comme ça. Donc c'est plutôt bon signe. Après ce qu'on peut voir aussi, c'est qu'ici il y a du silence par exemple. Donc ça c'est un petit trick que je vous donne. C'est avant d'importer, clinez vos samples. Il le fera d'autant mieux. Donc si par exemple il y a du silence au début, allez éditer ça pour être vraiment vraiment en gros sur le tout début ici de l'oscillation de votre waveform. Et puis peut-être ici ce qu'on peut faire aussi c'est le raccourcir. Parce que concrètement plus vous importez un sample long, déjà il y a une certaine limite, mais plus vous importez un sample long, plus il va prendre directement de place en fait sur les 256 wavetables que vous avez de dispo. Et moins vous aurez de place en fait pour pouvoir interpeller entre ces différentes wavetables. Donc dans l'absolu, la plupart du temps, on n'a pas besoin d'avoir par exemple toute cette queue ici qui diminue en gros, qui est sensiblement, vous voyez que c'est toujours à peu près la même chose. Donc on n'a pas besoin d'avoir tout ça. Nous ce qui nous intéresse dans le son, c'est plutôt la première partie. Donc on pourrait dire qu'on peut peut-être garder juste ça. Donc je vais couper ça, puis ça je vais virer. Je vais faire juste un petit fade à la fin comme ça pour faire le truc propre. Ok ? De cette manière là. Et ça je vais juste le consolider un coup. Et à partir de là, je vais importer ça maintenant dans mon sérum. Donc on recommence, on lui dit F1. Ça je vous refais la manip depuis le début. Et à partir de là, j'importe mon sample dedans. Bim ! Vous voyez que maintenant on commence bien directement au début, on est clean. Et si on scrolle à travers la waveform, vous voyez qu'elle shift, pour ainsi dire, pas de gauche à droite. Ok ? On est bien. Donc il a bien cuté ici. C'est quand même signe qu'il a bien cuté à la bonne taille, en gros, pour qu'on puisse obtenir notre sonorité au plus proche de l'original. Ok ? Donc ici on a 149 wavetables. On va peut-être juste scroller vers celle de la fin. Donc par exemple, vous voyez qu'ici, ici on a des wavetables différentes. Ici on change encore. Puis à partir à peu près de là, jusqu'à, on va dire, en partant de 102 jusqu'au reste. C'est plus, c'est sensiblement la même wavetable, mais qui diminue simplement en volume. Donc on va encore plus cleaner, on va virer tout ça. Un remove multi-selection. Ça je me retrouve avec une centaine de wavetables. Ça me laisse plus de place pour interpeller, pour faire quelque chose qui est vraiment clean. Donc maintenant on peut juste écouter, voir ce que ça donne. Donc si on veut vraiment entendre ça, on va faire une rampe comme ça. On va assigner ça là, comme ça on peut vraiment lire toutes nos wavetables. Après ce qu'il va falloir ajuster, c'est la vitesse de cette rampe. Parce que si on veut avoir la vraie sonorité originale, il faut lire plus ou moins à la même vitesse. Vous voyez que maintenant c'est déjà très clean. On entend un petit peu les steps entre chaque wavetable, mais c'est pas la mort. Ça va être très facile de cleaner ça. Et on retrouve bien notre sonorité. Maintenant on pourrait se mettre encore une octave en dessous. On a bien le même feeling, on retrouve la caractéristique sonore. Ok, donc à partir de là, on va rappliquer les manips que je vous ai montré dans la dernière vidéo. C'est-à-dire, on peut cleaner un petit peu en faisant des X-Fades. Mais avant de faire ça, ou des Fades, avant de faire ça on va juste essayer un morph. On va tenter un morph, disons, spectral pour commencer. Vous voyez qu'on a un petit peu toujours ces petits glitchs. Donc on va cleaner ça, on va aller faire deep process. On va déjà tenter de faire un X-Fade de 16 samples, donc très très court. C'est mieux, mais c'est pas encore suffisant. Donc on va appliquer X-Fade à la grid size. On va peut-être juste augmenter un petit peu la vitesse. Maintenant, si on réécoute le fichier originel. Alors déjà, ce qu'on peut remarquer, c'est qu'on était une octave au-dessus. On va se remettre une octave au-dessus. On a quand même vraiment récupéré la sonorité. Après, on pourrait peut-être juste adapter la vitesse. Donc voilà, on a une basse qui a une cool vibe, qui est un petit peu, on va dire, entre guillemets, organique. Donc voilà, deuxième exemple. Donc maintenant, on va partir sur le violon. Donc ici, ce qu'on va faire, c'est la même chose qu'avant, c'est-à-dire qu'on va raccourcir déjà un petit peu le sample. Donc sur ce sample, il faudrait checker le pitch, c'est-à-dire la note à laquelle il est. Donc c'est sensiblement du B, B3, OK. Donc on va dire Aserum de nouveau, de la même manière, B3. Je veux que tu slices à B3. On va importer donc notre Wi-Fi. Donc vous voyez qu'au début, déjà, on a du silence qu'on peut enlever clairement. On va commencer, allez, on va enlever jusqu'à 31 à peu près. Et voyons maintenant ce qu'on a si on fait une rampe simple de lecture pour voir un petit peu comment on a importé ça. Vous voyez qu'on a tout de suite le grain du violon. Même si on est d'accord, on n'a pas exactement le même son, on a quand même le feeling, le grain. Maintenant, on peut venir ici faire un morph, par exemple, Zero All Phase pour voir. Le Zero All Phase marche bien. Après, on pourrait faire un remove, enfin annuler ce mode de morph et puis faire un crossfade pour voir. Dans ce cas-là, ça marche bien aussi. Un simple spectral aussi, peut-être. Voyons la différence. Ok, on pourrait se mettre une octave au-dessus encore. Pour être vraiment, vraiment clean, on peut refaire un petit crossfade, disons à la grid size. Bim. Dernier exemple, on va se faire la note de piano. Donc, la note de piano, c'est pareil. On va garder tout le decay du piano, ça ne sert à rien. On va garder peut-être juste ça. On va aller cliner vraiment le tout début. On ne veut pas ce bout de silence. On va partir par là. Tac. Je vais consolider. Ok, mon piano, il est en B aussi. B4. Maintenant, je vais m'en donner une dernière chose, c'est que vous pouvez changer l'octave. C'est-à-dire, on sait que c'est du B, mais au lieu de lui dire de couper à B4, on pourrait lui dire de couper, par exemple, à B3 ou B2. Des fois, ça peut aider à avoir des résultats différents. On peut tester ici. Au lieu de lui dire B4, on va lui dire B2, par exemple. Tac. On va importer notre file dedans. Donc, vous voyez maintenant que j'ai concrètement, en gros, 4 cycles de waveforms par Wavetable. Au lieu d'en avoir une, si je lui avais dit, par exemple, B4, je lui avais dit B4, il m'aurait slicé à cette taille-là. Je lui avais dit B2, donc il a slicé 4 fois plus grand. Donc, c'est un résultat différent. Voyons maintenant ce qu'on a si on scrolle à travers cette Wavetable. Vous voyez qu'on reconnaît clairement le piano. Ok, donc évidemment, vu que c'est un son de piano, on peut aussi faire ça, ça va aider. Et vous voyez que du coup, c'est intéressant. On a un petit effet de pitch comme ça dans le temps. On dirait un petit peu un piano détuné. Bon, à partir de là, on peut faire un petit morse spectral. On va tester un autre, plutôt peut-être le 0 fundamental phase. On peut ici encore un 0 all phase. Pour le coup, ça marche moins bien. Essayons quand même le crossfade. Pour le coup, le crossfade marche bien. Parce que voilà, on est déjà très clean à la base. On a slicé à la bonne taille. Donc, généralement, un petit crossfade, ça marche bien. Il n'y a pas besoin d'aller plus loin. C'est ce qui marche en général le mieux si on veut garder au max la sonorité, le crossfade. Ok, on peut test aussi de refaire un petit X-fade, mais cette fois sur 16-100, très petit. Pourquoi pas ? Ok, vous voyez qu'on a pour le coup un bon son de piano qui est bien réaliste. Alors évidemment, on s'entend, ça reste quand même un synthé, c'est quand même synthétique. Mais disons que vous voyez ce que je veux dire, vous pouvez obtenir comme ça le grain et puis créer tout un tas de sonorités cool comme ça. Le but, ce n'est pas forcément là d'avoir un vrai son de piano, mais c'est peut-être de faire un layer comme ça de piano, puis faire un autre layer différent, puis faire des espèces de keys un peu hybrides comme ça, qui peuvent être super intéressantes quoi, d'accord ? D'accord, donc voilà comment dire à Serum, comment slicer à une taille donnée. Et puis, allez voir un petit peu là-dedans dans ces menus, il y a des choses bien pratiques. Donc en gros, vous avez des waveforms supplémentaires que vous n'avez pas forcément dans la liste qui est inclue ici quoi. Voilà les gars, c'est tout pour aujourd'hui. Je pense que je vais faire encore une dernière vidéo sur Serum bientôt où on va parler un peu plus des derniers modes FFT que je vous montrais en début de vidéo et voir un petit peu ce qu'on peut faire encore avec ces quatre modes-là. On verrait par contre que c'est des choses un peu plus expérimentales, donc voilà les gars, n'oubliez pas de vous abonner, activez-moi cette cloche, likez si vous avez aimé, commentez si vous avez des questions et si vous souhaitez soutenir, allez checker en bas, je mets le lien dans mon Patreon. C'était Igor Chouali de Strop Studio, les gars, ciao !